Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on va jouer à Silent Breath, qui signifie souffle silencieux. Et effectivement, c'est un jeu qui est encore une copie de Don't Scream. Le concept, c'est que si on parle trop fort dans le micro, on meurt. Donc le jeu va nous lancer des tonnes de screamers hyper forts, etc., dans le seul but de nous faire hurler dans le micro, afin que l'on décède. Je veux plutôt réussir avec brouillot et Don't Scream. Un des défauts de Don't Scream qu'il y avait eu, notamment, et je l'avais déjà dit, c'est qu'il n'y avait rien qui nous tuait dans le jeu. Ce qui fait qu'une fois qu'on comprend ça, il n'y a pas trop de pression, vu qu'on se dit que rien ne peut nous tuer. Et là, apparemment, il y a des trucs dans le jeu qui peuvent nous tuer, ce qui fait que ça devrait être beaucoup plus stressant. Donc comme son prédécesseur, ce jeu va durer une vingtaine de minutes, 20-30 minutes. Et voilà, ça, c'est un défaut, c'est que ce jeu ne coûte pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Oh, je vais arrêter. Ni 7, ni 8, ni 9. Ça coûte 10 balles ! 10 balles ! 10 euros pour un jeu qui dure 20 minutes, qui est une copie d'un jeu qui existe déjà, c'est cher. Mais bon, peut-être une bonne surprise. Charge, c'est en français déjà, le mec a pris la peine de balancer toutes les phrases de son jeu dans une intelligence artificielle, je suppose, qui va afficher le jeu en français, si le jeu démarre. Si vous regardez à si longtemps dans l'abîme, l'abîme vous regarde aussi. Friedrich Nitzsch. Ouf. Ah, le jeu, il est... 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 Bon, le jeu est beau. On est le 18 février 1999, il est 5h30 de l'après-midi. Nous sommes aux Etats-Unis, au United States of America. Vous êtes un peu flou, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah. Qu'est-ce qu'il y a, regarde, lui ? Regarde un trou. Je peux me... Non, je peux pas m'accroupir. Je peux courir. Un monsieur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh. Crap. Ah, ça commence aussi vite. Alors, ah oui, ah oui, normalement, ça a pas commencé le fait que je dois pas crier. Parce que je crois qu'il va y avoir un petit compteur en bas de l'écran. Pour voir justement mon micro. Normalement, je l'ai bien réglé. Autre gros défaut qu'il y avait dans Don't Scream, c'est que le réglage était extrêmement mal fait. La détection, pour savoir si vous criez ou pas, c'était une horreur. Ce qui fait qu'à chaque fois que je faisais un petit son, genre je respirais un peu trop fort, je mourrais. Et si j'augmentais le threshold du micro pour que ça compte comme un cri, dans ce cas-là, ça ne détectait pas mes cris. Donc, c'était très difficile à régler. Et je crois que ce jeu a l'air, en tout cas, dans les options mieux réglées. What ? Oh mince, ils ont disparu. Trouver des personnes disparues en qu'il soit trop tard. C'est quoi trop tard ? Trottoir, trop tard, trop tard. C'est quoi, c'est 20h ? Ça dépend. Ça dépend à quelle heure vous allez vous coucher, quoi. Même pas peur. Je ne sais pas, je vais dans la direction du cri. C'est-à-dire que je fais l'exact opposé de ce que je ferais en vrai si j'entendais des cris. Effectivement, il y a un truc là-bas. J'espère que vous appréciez mon found footage. Oh, c'est un cimetière. Il est déjà 6h29. J'arrive au cimetière. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce que je dois trouver ? Je dois trouver quoi ? Il y a des trucs à vraiment chercher là ? Parce que c'est vrai que dans Don't Scream, on va beaucoup comparer Don't Scream. On ne peut pas faire autrement. Puisque c'est exactement le même jeu, en vrai. C'est le même concept. Tout est pareil. Oh, j'ai une arme torche. Bon, voilà, je vais rester là pendant 20 minutes. Mais qu'est-ce qu'on fait après ? C'est vrai que dans Don't Scream, il fallait juste survivre 20 minutes. Et le chrono s'arrêtait lorsqu'on ne bougeait pas. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Lorsque je m'arrête, ça continue. Il faut bien faire autre chose. La question, c'est quoi ? Je vais où ? Attention ! Ouais. Quoi, je vais voir ? Je ne sais pas ce que je dois trouver. Be quiet. Tout va bien. Normalement, je peux parler un peu. C'est abusé. Je ne peux pas parler. Bon, il y a de la lumière là-bas. C'est une maison. C'est une cabane. Bonjour. Mais ça ne nous tue pas. C'est rien. C'est une blague. C'est Sender, en fait. C'est Sender dans les bois. Sans pouvoir crier. Il n'y avait pas un petit feu, quelque part ? Je crois que j'avais vu un feu. Mais c'est impossible. Il faut une carte. Même dans Sender, il y avait une carte. Tout va bien. Tout va bien. C'est un sanglier. Sanglier des bois. Je marche. C'est relou. On ne peut pas parler. Les sœurs peuvent avoir des demandes différentes pour vous. Écoutez-les. En plus, vous écoutez des gens. Oh. Speedrun du jeu. Je crois que je dois attendre juste 7 heures, en fait, non ? Parce que j'ai remarqué que c'était 7 heures. Qu'il y a été 7 heures lorsque le noir s'est fait noir. Enfin, que la nuit est tombée, quoi. Je ne sais pas si... Mais oui, c'est très perturbant qu'il n'y ait pas de map. Avancer... Oula. Avancer un petit peu... Au hasard. Ils ne sont pas dans le cimetière, eux. Ils sont à côté. Ils ne sont pas assez payés. Plus, 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 plus. Parce que du coup, à part avancer tout droit et espérer tomber aléatoirement aux endroits où il faut aller, c'est très dur, non ? On est d'accord ? Ah, mais tiens. Ah, mais du coup, j'ai du temps un peu gratos. Oh, la cabane, là. Ah, mais en fait, je peux déjà speedrun le jeu avant que ça commence vraiment. Aïe, mais là, le type n'est pas là, cette fois-ci. Je pense sincèrement que je peux, genre, avancer tout droit. Jusqu'à trouver... Trouver les trucs, quoi. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a une fin au jeu. Genre, il n'y a pas de bout. Voilà, avançons tout droit. Profitons encore de la luminosité. Mais du coup, on peut virtuellement finir le jeu avant que la nuit commence. Il n'y a rien par là. C'est ça que je ne comprends pas. C'est comment on sait où on va. La direction. Attention, il va être 7h dans un instant. C'est 7h. Le jeu commence à 7h. Voilà, voilà, bah... Attention. Je ne sais pas si je vais dans le bon sens. Be quiet. En tout cas, mon type n'est pas asthmatique, déjà. Ah, quelque chose. On a trouvé quelque chose. Oh, j'ai trouvé. 2 sur 5. C'est une station-service. Je ne pense pas qu'il mettrait plusieurs trucs au même endroit. Ce serait un peu trop facile. Il faut bien écouter les sœurs, là. 3 sur 5. Oh, on va y arriver ? Peut-être. Oh, on va y arriver. Oh, non ! ... Je veux être... ... ... ... ... ... Mais quoi ? Il semble que la soeur n'apprécie pas ceux qui lui tournent le dos. Oh punaise quoi ? C'est sérieux ? Envie de crever. Juste envie de crever. En fait le gros défaut c'est que ils disent écoutez les soeurs. Mais on comprend rien quoi. Enfin je sais pas. Vous êtes pour un super monstre. Ah vous n'avez pas compris qu'il fallait ne pas la regarder. Allez boum vous êtes mort. Et puis en vrai. J'ai l'impression que je fais la meilleure strat. C'est-à-dire marcher juste devant. En fait. Je vois pas l'intérêt de tourner en rond. Vu que de toute façon tout est généré procéduralement. Donc je sais pas. Oh j'ai la flemme de recommencer là. Pourquoi il compte pas ? Bonjour. Est-ce que je suis obligé d'aller là-bas ? Oui oui c'est bon ça. Imagine on se barre de l'autre côté. En fait à part aller tout droit. Y'a rien en fait. C'est ça qui manque dans ces jeux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une carte. Et qu'il faut la suivre. Et ce serait beaucoup plus stressant. Parce que là à part aller tout droit. En mode ben voilà. Et juste attendre que les screamers nous sautent dessus. Il se passe pas grand chose. Et c'est extrêmement décevant. Y'a presque rien à faire j'ai envie de dire. Et puis le temps que j'ai mis à trouver 3 trucs quoi. Mais j'ai joué genre j'ai joué 10 minutes. Y'avait rien. Ok. Y'a le club des facteurs ici là. Ah tiens là y'a un espèce de truc nouveau. Et au final c'est ça qui est un petit peu moche. C'est-à-dire que les devs dans ce genre de jeu. Ils vendent le truc en mode. Oh là c'est généré dynamiquement. Procéduralement vous savez. C'est trop bien. Chaque partie est différente. Sauf qu'en réalité moi quand je lis ça c'est. Vous allez marcher aléatoirement. Jusqu'à ce que le jeu décide de vous générer le bon truc devant vous. Voilà moi c'est plutôt ça que j'entends dans ce genre de jeu. Alors évidemment je dis pas que. Y'a des jeux où. Le fait que ce soit généré procéduralement c'est bien. Mais ce genre de jeu. Généré procéduralement. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà je vous avoue. Ah mais on peut rentrer dans la station. Mais du coup vu que j'ai déjà trouvé le type. Je vois pas pourquoi le jeu en mettrait deux au même endroit vous voyez. Donc en fait quand je l'ai trouvé tout à l'heure. J'étais en mode. Bah let's go ailleurs. Ça sert à rien. Il va pas en mettre deux. Vous voyez. A deux doigts de refairement le jeu là. Hum. Mais bon on découvre. Voilà. On voit. L'évolution. Peut-être que. Y'a encore 4-5 types qui vont faire des clones. Et qu'au bout d'un moment. Le xième clone. Ce sera un vrai bon jeu. Vous savez qu'il y aura rajouté des mécaniques. Et pas. Et pas juste créer une forêt. Avec. De temps en temps un type à ramasser. Et à cliquer dessus. Attention il va faire nuit. Je vous préviens. Voilà. Et puis à chaque fois je me dis c'est une bonne idée de pas pouvoir parler. Mais en vrai. En pratique. On peut pas commenter. Déjà tu peux pas parler pendant le jeu. Et en plus bah vu qu'il se passe rien à parler tout droit. Y'a rien à dire en vrai. C'est pas comme si y'avait un objectif ou quoi. Mais ce qui est relou c'est les sœurs là. Putain. Envie de crever. Qu'est-ce que c'est ? What the fuck ? Du coup les sœurs faut les regarder c'est ça ? Vous allez voir. C'est certain que la prochaine sœur je vais la regarder. Et puis elle va me tuer parce que j'ai regardé. Il fallait pas la regarder. Voilà donc là on attend juste gentiment que bah le jeu décide. De nous mettre quelque chose. Une étape et a tout de suite. L'aise c'est que j'ai mis à dire. Aux d'affaires. Non, ça on va me faire peur. D'aller x'aider. Pas la même chose c'est-ce qu'a dit. Qu'est-ce qu'il y a pas. On va le faire. Pour le ch'aider. Aux d'enfants. On va voir la chante. En Dyat. On va donc un vide asi. On va dit. Ah ok, c'est fini. On va me chercher encore. J'ai eu un achievement de Steam. Il fallait vraiment que je me cache quelque part. C'est un peu abusé. Il faut que je tousse. C'est bon. Oh je veux que j'ai fait demi-tour. C'est insupportable. On est d'accord ? Le fait qu'on n'est pas droit à l'erreur après autant de temps, c'est gavant. Bon on va essayer une dernière fois mais c'est extrêmement frustrant parce qu'il y a beaucoup de monstres qui feront plein de bruit. Et pour apprendre à reconnaître le bruit du monstre qu'il faut regarder, c'est vraiment relou en fait. C'était du pur die on retry et c'est très frustrant de tout recommencer. En fait, ça aurait été bien que le jeu vous indique à l'écran quoi faire lorsqu'il y a un monstre qui demande à faire quelque chose. Alors ça fait vachement... Il faut me prendre par la main ! Mais d'un autre côté, le fait que c'est vraiment du die on retry, j'ai l'impression. Il faut apprendre le comportement de chaque monstre et apprendre à les reconnaître surtout. Et ouais, le hide and seek là, c'était au secours. En vrai, il ne s'est arrêté que lorsque j'étais dans un bâtiment. C'est-à-dire quoi ? Si tu ne trouves pas de bâtiment, tu es foutu en fait. Et c'est parce que j'avais réussi à comprendre hide and seek dans le son du truc et qu'il fait un compte à rebours. Mais l'autre, c'est... Allez, dernier essai. Pardon, excusez-moi. Je vais dans une autre direction totalement aléatoire. Tiens, les corbeaux, ils tournent en rond là, c'est marrant. C'est vraiment extrêmement drôle. Des corbeaux qui tournent en rond, c'est... C'est vraiment... Je suis MDR. En vrai, s'il n'y avait pas les sœurs là, le jeu serait bidon. Wow, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, il y a un grand 8 et tout. Nopar Castérix. Oh, mais c'est relou parce que là, du coup, tu sens qu'il y a un cadavre quelque part, mais il faut le chercher. Et tu n'as aucune indication. Là, encore, on est deux jours. Bonjour. Ah, tiens, je reconnais un petit peu ces... Je reconnais un petit peu ces exactes attractions là. Tu, 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 tu. Là, bah voilà, on cherche quelqu'un. Quelque part. Il n'y a rien. Oh, ça a l'air... Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Oh, il est là. Oh, attendez. Oh, non, je ne pense pas qu'on puisse entrer dedans, mais ça donne envie. Bon, alors là, l'identique, elle est mal barrée, hein. Ça ne marche pas, mais je bloque le truc. Bloque le système. Voilà, je suis content. C'est très drôle. Ma tête est très solide. Bon, bah voilà, c'est... C'est parti pour... Ah, il s'éteint quand je me barre. Bon, c'est bien, ça. Bon, bah voilà, c'est parti pour marcher en ligne droite pendant 26 minutes afin de trouver des cadavres aléatoirement placés. Et ouais, l'autre jeu, il y a Don't Scream et c'est... Aussi, qui était un premier... Une première copie. Donc là, c'est le deuxième clone. Be quiet, attention. Be quiet. Le truc buguait, il se mettait au coin de mon écran tout le temps. Ça m'a un peu fait peur, ouais, mais c'était un bug en fait. Ah, du coup, je me sens obligé de regarder tous les sons à chaque fois. J'ai peur que ce soit la sœur, là. The fuck. En fait, il y a trop de trucs aussi. Toutes les deux secondes, il se passe quelque chose. Du coup, ça ne surprend pas. C'est l'autre gros défaut de ces jeux. C'est tout le temps vouloir faire un truc. C'est l'autre. Elle a dit, ne bouge pas. Elle veut me goûter. Ok. Bon, là, j'ai compris. J'ai l'air d'avoir un bâtiment, là. Oh, putain. J'suis revenu. Ah oui, c'est ça le même. C'est ça le même. Hop, on contourne, là. C'est ça le même. C'est ça le même. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.